... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes à l'ascension du Seigneur, nous sommes à cette solennité, nous sommes donc à cette très très belle fête. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Mathieu, chapitre 28, verset 16 à 20. En ce temps-là, les hondres disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils vinrent, ils se prostènaient, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ses paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. À l'aide de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Parole du Seigneur, notre Dieu. Bien-aimés frères, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. En cette solennité, le Seigneur nous parle sous plusieurs angles. Le premier angle, il avait ordonné aux disciples de se rendre en Galilée, sur montagne. Mais vous savez combien tous n'ont pas pu être là. Il y avait les apôtres, mais il y avait aussi d'autres personnes qui les accompagnaient dans son ministère. Tout le monde n'a pas cru. Comment quelqu'un peut-il nous donner un rendez-vous sur une montagne, sur un lieu élevé ? C'était déjà la symbolique que Dieu nous appelle dans les hauteurs. Dieu nous appelle dans le sein des saints. Dieu nous appelle dans les lieux élevés. Dieu nous rappelle que nous sommes citoyens des cieux seulement que nous habitons sur la terre. Eh bien, mes frères, la Bible dit clairement, certains ont eu des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Je peux apparaître sur la terre, je peux être sur le ciel, je peux être dans tous les endroits, car j'ai reçu tout pouvoir. » À travers cette ascension du Seigneur, le Seigneur nous invite à comprendre que nous sommes envoyés vers les autres. Jésus s'en va retrouver son Père. Mais pendant qu'il va retrouver son Père, nous n'allons pas rester là à le regarder. Nous allons aussi, après l'avoir vu partir, nous allons aussi aller proclamer au monde entier ce que nous avons vu. C'est pourquoi, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous sommes invités à ne pas être statiques. Nous sommes invités à ne pas rester là. Nous sommes invités à nous mouvoir. Nous sommes invités à nous déplacer. Nous sommes invités à aller vers les autres. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les incompréhensions, quelles que soient les déchirures, nous sommes invités à pardonner, à tolérer, à nous reprendre, à nous ressaisir. Mais à ne jamais dire, je baisse les bras, je baisse la garde, c'est fini pour moi, je n'ai plus rien. Mais non, qui trouvent des excuses, refusent la mission. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas de tribulation. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de douleur. Cela ne veut pas dire qu'on ne sentira pas quelquefois qu'on se sent seul. C'est pourquoi, il dit dans sa parole, j'ai suré les larmes de ton cœur, j'ai suré tes larmes. Il sait, quand le suivant, nous allons prendre des coups, il sait, quand le suivant, nous allons avoir des difficultés, il sait, quand le suivant, il y aura d'énormes difficultés. Mais le Seigneur dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Qu'on soit en pandémie, qu'on soit en période sans pandémie, qu'on ait à manger, qu'on n'ait pas à manger. Le Seigneur nous dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Moi, je crois, je l'expérimente, je le vois dans ma vie de tous les jours. Je vous invite à laisser Jésus opérer dans vos vies. Je vous invite à vous laisser toucher par la puissance du Saint-Esprit. Demandons, bien et mes frères, bien et mes sœurs, au Saint-Esprit, de nous aider à être des disciples selon le cœur de Dieu. Des disciples selon la volonté de Dieu. Et de nous aider à grandir, à grandir et à grandir. Que le Saint-Esprit nous aide à respecter la parole de Dieu, qui consiste à lever les nations, leur donner la parole. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Amen.